Donc c'est un véhicule pas très beau on va dire. Vous allez l'acheter et vous allez attendre qu'il vous le livre dans le garage. Donc moi je vais devoir remplacer le véhicule, donc j'ai remplacé contre un rebelle. Donc voilà, je vais passer le temps que j'ai attendu, donc à peu près 2 minutes. Donc là on va voir que le véhicule a bien été livré. Je vais rentrer dedans, je vais attendre que mon personnage démarre le moteur, c'est important. Donc arrivé ici, il va falloir que vous allez dans votre téléphone, dans activité rapide. Et que vous choisissez entre partie aléatoire ou rejoindre une liste, pardon. Vous allez appuyer une fois sur A, ça va vous demander vraiment, à ce moment là, pour que vous fassiez une manipulation qui est d'appuyer sur A et très rapidement après sur RT pour pouvoir accélérer. Si vous avez bien fait la manipulation, ça va vous mettre le chargement avec le bruit du garage qui s'ouvre. Donc moi j'ai passé le chargement. J'ai oublié de vous dire qu'il fallait que vous mainteniez RT tout le long de la manipulation. Donc toujours ici, vous maintenez RT. Ce qu'il va falloir que vous fassiez, c'est qu'à ce moment là, vous allez vous quitter le plus vite possible dès que vous pouvez quitter. Et quand vous avez quitté et vous avez l'écran noir, à ce moment là, vous pouvez lâcher RT. Et ça va vous remettre ici, là il va falloir que vous couriez très rapidement, rentrez dans le véhicule de votre ami. Ça va faire un petit bug d'écran, votre ami va traverser le véhicule. Et soit vous allez vous téléporter ici, ou vous allez vous téléporter ailleurs. Et vous allez voir que sur la petite unique carte, il y a un véhicule avec un logo qui est mon véhicule. Et donc là, on peut voir que le véhicule de mon ami a été balisé et assuré. Donc je peux maintenant le ranger dans mon véhicule, dans mon garage pardon. Et puis voilà. Alors lors de ce petit glitch, vous allez voir que le véhicule de mon ami est resté à l'extérieur, dans le garage je vais dire. Et donc en fait, chez lui, ça lui a carrément dit que son véhicule a été détruit. Donc si par malheur, le véhicule de votre ami se téléporte à l'intérieur du garage, il va falloir qu'il repaye son véhicule, ce qui est un peu bête. Parce que voilà, c'est quand même un véhicule qui coûte plus de 6 000. Donc pour bien vous montrer que je n'ai pas simplement piqué le véhicule de mon ami, je vais sortir du véhicule et je vais aller avec lui chercher son véhicule qui est à la mutuelle pour bien vous montrer que lui, il a encore son véhicule. Voilà tout simplement. Donc j'espère avoir expliqué assez bien. Je sais que ça a été un petit peu rapide. C'est un peu par manque de temps. Donc tout simplement, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à poser des questions dans les commentaires si vous en avez besoin ou laisser un commentaire tout simplement, à partager cette vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos et surtout que j'ai prévu quelques petites choses qui risquent de vous plaire dans pas longtemps. Donc je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501